salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors que tu fasses des photos avec un smartphone ou avec un réflexe cette vidéo elle est faite pour toi générique alors déjà il faut savoir que je suis pas un professionnel de la photographie moi je suis quelqu'un on va dire de passionné par la photo j'ai vraiment appris la photo à 80% sur le terrain après j'ai appris un petit peu quand je vivais à l'époque au japon mais voilà je vais utiliser vraiment des phrases simples avec des mots simples alors déjà mon premier conseil je te conseille vraiment d'éviter les endroits ultra touristiques par exemple soit les chutes du niegara le dc3 en islande le shinshan itza le parc national de banff ok c'est cool c'est joli à voir mais ça a été vu 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 et revu sur internet et généralement c'est noir de monde ce que je te conseille plutôt c'est de t'adresser aux locaux et ils vont te conseiller des endroits que eux ils connaissent et que peut-être les étrangers ne connaissent pas ou du moins beaucoup moins et aussi je peux te conseiller d'aller sur internet mais vraiment de faire des recherches en profondeur pour savoir ce qu'il y a à faire et à voir parce que généralement on peut trouver des petites informations mais voilà je te conseille encore une fois vraiment d'éviter les spots ultra touristiques conseil numéro 2 varie les angles je veux dire par là que si par exemple tu vois je sais pas une voiture mais là un petit peu plus sur la droite ou sur la gauche et essaye justement de te mettre un petit peu 3k vraiment au pire tu prends plusieurs photos mais voilà ne la mets pas en plein milieu de ta photo je trouve que ça fait un petit peu plat ça fait pas très très émotionnel donc voilà varie un petit peu les angles joue avec la profondeur de champ manière sur les téléphones un de nos jours ils ont des ouvertures 1 4 1 8 2 8 donc même avec un smartphone tu peux faire ce genre de photos et aussi par exemple si tu vas dans des grandes villes telles que new york par exemple n'hésite pas à mettre ton appareil photo à ras le sol et tu prends le bâtiment en direction du haut tu verras que ça te fait un angle vraiment stylé en photographie conseil numéro 3 alors là par contre on va parler un petit peu technique une des choses primordiales qu'il faut savoir dans la photographie c'est la règle des tiers la règle des tiers c'est quoi imagine tu prends ta photo et tu la divise en trois avec des lignes horizontales et verticales et tu verras que l'oeil humain se dirige involontairement sur l'un de ces croisements entre les lignes horizontales et verticales par exemple on peut voir sur mon ami en irlande où il est sur le côté droit de la photographie et on peut imaginer un petit peu les grands espaces on peut imaginer par exemple qui va voir son avenir que on peut voir aussi également que la terre est vachement énorme par rapport à la taille de l'humain donc voilà après c'est libre à toi et à ton imagination mais tu peux inventer pas mal d'histoires et dernière petite chose aussi sur la règle des tiers donc maintenant en 2020 que ce soit sur les réflexes sur les téléphones portables ou même sur les drones tu verras qui a déjà la règle des tiers qui peut être programmé il suffit juste d'aller voir dans les réglages de ton appareil photo ou ton smartphone ou encore une fois de ton drone quatrième conseil l'autoportrait l'autoportrait en fait je trouve que ça rend ta photo un petit peu plus vivant donc ce que tu fais c'est que soit si tu voyages avec un ami il prend en photo ou alors si tu voyages seul comme moi tu prends ton appareil photo ou ton téléphone tu mets sur le retardateur tu mets sur un trépied tu fais ta petite mise au point et après tu suffis juste de prendre la pause que tu veux je trouve qu'en fait l'autoportrait ça peut rendre par exemple une scène un petit peu plus vivante un petit peu tu peux limite inventer une histoire tu vois à travers ça alors que si tu as un paysage qui a personne et bah des fois pour moi on va dire ça me paraît un petit peu neutre un petit peu plein encore une fois donc voilà essaye de te mettre un petit peu en évidence d'imaginer une scène par exemple mon eastland avec le dc3 bah je me suis imaginé un petit peu en mode rescapé de l'avion donc voilà il faut avoir aussi des petits talents d'acteurs conseil numéro 5 la golden hour alors la golden hour c'est sans doute la chose la plus connue dans la photographie sauf que moi je te parlais de la golden hour du matin et là tu vas me dire mais frère je vais pas me lever à 4 heures du matin alors que je peux faire la même chose à 18 heures sauf que tu oublies un truc mon cher jacky c'est qu'à 4 heures du matin et ben il n'y a personne donc ça veut dire tu vas pouvoir faire ta photo mais il y aura personne et ça ça vaut carrément coup alors certes c'est un petit peu compliqué de se lever à 4 heures du matin moi le premier c'est normalement au moins avec un peu de motivation je peux me lever à 13 heures mais bon voilà des fois je le fais pour faire des photos vraiment incroyable mais moi qui suis une marmotte j'arrive à le faire à 4 heures du matin pour avoir justement des photos un petit peu unique et sans voir personne et ça c'est vraiment cool dans la photographie alors conseil numéro 6 alors là on va revenir un petit peu sur conseil numéro 4 quand je parlais de l'autoportrait n'hésite pas également à mettre des vêtements flash ça veut dire que rouge jaune des couleurs un petit peu primaires comme ça tu quand tu prends en photo et ben en fait l'oeil est vraiment concentré sur toi et tu verras que du coup ça rend un petit peu plus tape à l'oeil et ça je trouve c'est vraiment beau alors c'est pareil c'est encore un style qui a été vu 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 revu sur les réseaux sociaux mais je pense que c'est toujours sympa de faire ça voilà donc c'était le petit conseil bonus alors au début j'étais parti pour faire une vidéo sur cinq conseils puis le bonus le sixième et là il ya le 7e qui vient de traverser l'esprit c'est un style de photo que j'utilise quasiment tout le temps enfin du moins dès que je peux l'utiliser c'est de jouer avec la symétrie donc là par exemple il ya le pont de brooklyn aux états unis donc on peut jouer avec la symétrie par rapport aux immeubles par rapport aux objets et il ya eu également alors il ya quelques années de ça avec un ami on a réussi à shooter pour émirail donc bien sûr on a fait des papiers etc parce qu'on peut pas se mettre sous un avion comme ça à faire des photos sinon je pense que tu te fais plaquer au sol et puis monter peut-être plus trop la bienvenue dans les aéroports donc voilà dès que j'ai l'occasion d'en faire en fait je fais des photos par rapport à la symétrie c'est ma petite obsession à moi donc voilà c'était au final mais 7 conseils pour améliorer tes photos en voyage cette vidéo est maintenant terminée alors j'espère qu'elle t'a plu alors elle était un petit peu plus courte que d'habitude mais voilà je voulais te donner mes conseils si vous voulez faire des photos un petit peu plus travaillé un petit peu plus stylé n'hésite pas à mentionner sur instagram lorsque tu fais une photo tu mets arrobas florian bouchard avec le petit tiré en bas comme ça je peux te donner mon avis et ça me fait toujours plaisir d'aider les gens à améliorer leurs photos donc voilà n'hésite pas à mentionner sur instagram n'hésite pas à me suivre sur instagram d'ailleurs le lien dans la description comme d'habitude voilà j'en ai fini avec mon petit blabla comme d'habitude je te dis porte toi bien et on se revoit la prochaine fois salut et on se revoit la prochaine fois